Yo ! Salut à tous, c'est Keeze ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus, sur le serveur Eliezel, avec mon petit steamer que j'ai commencé la semaine dernière, enfin en tout cas avec lequel j'ai commencé à faire du PVM, et avec qui j'ai commencé à amasser une petite fortune, et ça je sais que ça va intéresser pas mal d'entre vous. Le but de la vidéo est très simple, savoir combien de kamas j'ai gagné en l'espace d'une semaine, sans compter tout ce qui est ressources, voir combien de succès on a pu accumuler, mais surtout voir où nous en sommes par rapport au quête des Dofus et tout ce qui va avec. Pour rappel, moi je joue seulement environ 2h par jour, et un peu plus le week-end, puisque j'ai forcément un peu plus de temps. Au passage, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et bien sûr, si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire, où je mets l'intégralité des rediffusions de ma chaîne Twitch, et donc l'aventure de ce petit steamer. Sans plus tarder, regardons un peu aux ensembles par rapport au succès, on va d'abord commencer par ceci, puis après on fera un petit tour par rapport à l'inventaire. Les kamas ont également un petit coucou dans la banque, puisqu'actuellement, toutes les ressources que je gagne avec une mule, je mets directement tout dans la banque, je ne vends rien, je vends à la fin, comme ça, pardon, excusez-moi, ça me fait un petit pack, et ça fait plein de petits kamas qui vont venir petit à petit. Donc là, par rapport à mes succès, actuellement, ce petit steamer a 6229 points de succès, ce qui est, en vrai, de vrai, quand même pas mal intéressant. J'ai essayé de faire une première vague de donjons avec le personnage, où le but était de faire un maximum de succès. Donc certains donjons, je n'ai pas encore pu tout réaliser, voire même, je n'ai même pas mis les pieds, comme on peut le voir avec le donjon niveau 40. Les donjons 51 à 100, il me manque le cannibou, l'ébile et le koulos, mais sinon, concrètement, on a le haul succès dessus. Et dans les donjons 101 à 150, il me manque encore tout ceci. Pareil, des donjons que je n'ai pas forcément réalisés, ou d'autres qui sont quand même assez relous, donc franchement, je n'ai pas encore mis les pieds. Donc on a quand même fait déjà une bonne base. Mon but de base avec ce personnage-là, c'est de faire juste un donjon, avec le maximum de succès possible, sauf si quelqu'un recrute et veut faire un duo, ou juste, je me sens capable de faire le duo. Comme ça, j'amasse pas mal de kamas brutes, puisque c'est sur un compte qui a déjà fait les succès. Je ne vais pas gagner les ressources, mais seulement les kamas. À côté de ça, dans les donjons 151 à 190, on a pu commencer à faire les premiers donjons du succès, puisque à côté de ça, je suis en train de réaliser la quête du dofus turquoise. Actuellement, j'ai fait deux premières étapes des donjons. Actuellement, je suis rendu à la troisième étape, qui va me demander de faire la canigrula, le fossile et le coriandre. Donc on avance quand même assez bien, mais aussi, j'ai réussi à passer, et bien tout simplement, ce petit succès qui n'est pas trop dégueulasse, qui est le succès du dofus pur, qui est ici. Voilà, donc je l'ai fait, je peux vous donner une petite tranche d'horaire. Concrètement, je l'ai fait en 3h, 3h30, avec mon personnage, sachant que j'avais déjà les roses et sables, j'ai juste fait une ligne droite, et j'ai tout pété. Donc ça nous a mis assez bien, je l'ai même directement vendu, puisque c'était le seul dofus que j'avais dans mon inventaire qui n'était pas lié. J'ai pu directement le revendre à 1,7 millions, 1,6 millions. Et là, tous les dofus que je vais réaliser seront vendables uniquement dans 4 mois minimum. Donc bon, c'est un peu chiant, mais à côté de ça, il va se faire pas mal de kamas, mais c'est surtout parce que je l'avais marre de jouer avec le Xelor, et avec le Steamer, c'est une classe ultra détente. Le combo est très simple, moi je joue avec les tourelles, surtout dans les donjons 1 à 50, enfin 1 à 100 plutôt, quand on a un stuff multi de crit en 100% de chance de cesser, on met Foreuse plus Harponneuse, et le combat, il se fait tout seul. Vraiment, il n'y a besoin de rien faire, je joue en permanence avec les idoles en score 200, histoire de dropper un maximum de ressources, et moi je faisais F1. Donc une combo très simple et rapide et efficace. Là, je vais essayer de réaliser la fin du dofus turquoise, sûrement ce soir ou demain, comme ça on va attaquer le dofus des glaces, et ainsi de suite. Le dofus des glaces va rapporter également pas mal de kamas brutes, le but c'est qu'avec ces kamas là, comme je vous ai dit, récemment on a fait un petit yop sur le compte, qui est ici, on a déjà 5 personnages en comptant le Steamer, et on a ce petit yop Omega 9, qui va pouvoir faire un petit peu de PVP, du colis de Brain de temps en temps, histoire de générer du fun, mais à côté de ça aussi des kamas avec les Galibrasillans, pour qu'on puisse monter le métier de bijoutier, du coup il me faut faire un max de kamas, pour acheter tout simplement un maximum de stuff. J'ai déjà pas mal de petites idées, surtout par rapport aux... enfin plutôt par rapport au corps à corps, parce qu'en termes de stuff là, petit à petit je commence à faire des trucs assez épicés, les seuls trucs qui vont forcément commencer à me manquer, ça va être les thèmes légendaires, et là c'est pas avec des 5-6 millions de kamas qu'on va réussir à les obtenir, ça coûte de gros 70, 80 millions de kamas, du coup là ça sera sûrement dans les moments de vente, où là par exemple dans 4 mois, on va vendre le dofus Ulbis, le dofus des glaces, etc, etc, qu'on pourra peut-être espérer y arriver. Après en secret, je travaille sur quelques petites astuces kamas, j'ai remarqué quelques petits filons assez fun, mais ça je ne vous les partagerai pas, en tout cas pas pour le moment, puisque si ça marche, j'ai le moyen de me mettre clairement bien, de doubler assez facilement mes kamas, sans trop faire d'efforts, de manière chill le soir après les streams, donc je n'en parlerai pas plus que ça pour le moment, mais si ça marche, peut-être que plus tard une vidéo popera, dès que j'aurai clairement puiser la chose. A côté de ça du coup, les kamas, vous êtes là pour ça, mon petit steamer a généré actuellement, 10 millions 53 538 kamas, donc on a passé la somme des 10 millions, c'est les kamas obtenus avec tous les succès, que vous avez pu voir, en comptant également les succès monstres, mais aussi les caillettes, et au passage, la petite vente du dofus pour. A côté de ça, j'ai accumulé pas mal de ressources, bon, ce ne sont pas des ressources niveau 200 pour le moment, mais j'en ai accumulé, et du coup, elles sont tout simplement dans la banque, ce qui fait que ça continue de nourrir la valeur de ma petite banque, elle n'est pas estimée à grand chose, mais l'avantage, comme je vous ai dit, c'est qu'actuellement, je suis en train de monter le petit bijoutier, sur mon petit héliotrope, et du coup, ça me fait des ressources pour potentiellement crafter des amulettes et des anneaux, et du coup, diminuer le coût de certains crafts. Donc franchement, on se met assez bien, les modes préférés que je joue, enfin, mes modes préférés sur mon steamer que je joue actuellement, ça reste celui-ci, le mode 100% de chance de cesser, celui-là avec la petite écache, et celui-ci avec la petite hache ravageur. C'est des modes assez fun, franchement, c'est juste du gros bourrinage, nos prises de tête, le but, c'est de mettre un coup de cac, un petit coup d'embuscade, et on se fait kiffer. Donc là, par rapport aux ressources, on va y faire un petit coucou, l'estimation n'est pas super méga élevée, mais franchement, ça fait quand même un petit peu plaisir. Là, vu qu'on est dans la tranche des donjons de level, malheureusement, on va générer que des petites ressources, mais plus tard, quand on va arriver, voilà, le clutiste, etc., sur des quêtes HL, sur des dofus haut niveau, on va générer un peu plus de ressources, et du coup, potentiellement, on aura des fois la moitié des crafts pour générer un nouvel item, et ça, franchement, c'est pas dégueu. Donc, je suis bien content actuellement de mon avancée avec le petit steamer. Là, en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va lever, enfin, plus on va avancer, je veux dire, level up, mais pareil, plus on va level up dans les succès et dans les quêtes, plus forcément, les kamas vont monter. On va pas se mentir que les quêtes et les succès, quand vous êtes 1 à 100, c'est pas insane. on va checker directement ça avec les donjons, tu fais un donjon niveau 50, hop, ici, ça te rapporte 3000 kamas, c'est pas ouf. Pareil, tu fais un coup de l'eau, c'est niveau 100, tu vas gagner 11 000 kamas. Là, tu fais les donjons 151 sur 90, tu fais un donjon sur 90, tu gagnes déjà 40 000 kamas. Quand tu fais un full succès directement d'un coup, franchement, ça fait plus que bien, sachant que j'ai le passage frigo, c'est bref, j'en passe, les kamas ne vont qu'exploser, donc mon but, c'est vraiment de générer un maximum. On fera la même chose, je pense, d'ici une semaine. Combien de kamas j'ai pu générer ? Une semaine après ou en deux semaines, vu qu'on aura commencé le contenu un peu plus haut niveau, on devrait avoir généré clairement plus de kamas. Après, ça dépend vraiment de mon temps de jeu, par exemple, le week-end prochain, pas celui qui va arriver, mais celui d'après, je ne pourrais pas jouer du tout pendant 4 jours, donc là, clairement, il ne va rien se passer, mais c'est pour ça qu'avant, on doit speeder, comme ça, on s'en met plein les poches et on peut préparer des projets assez fun. Voilà. On a fait le tour, j'espère que la petite vidéo bilan vous aura plu et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.